Feu d'artifice éballe le 14 juillet, un moment de fête et de partage. À Paris, la fête est particulièrement spectaculaire. La tour Eiffel et le chant de Mars sont le théâtre d'un feu d'artifice époustouflant qui attire chaque année des milliers de spectateurs. Les préparatifs commencent plusieurs mois à l'avance pour s'assurer que le feu d'artifice est parfaitement chorégraphié et émerveille les spectateurs. Des effets de lumière, de la musique et des effets pyrotechniques spéciaux sont combinés pour créer un spectacle inoubliable. Outre le feu d'artifice, les balles du 14 juillet, connues sous le nom de balles des pompiers, sont un autre événement phare. Ces événements sont souvent organisés par les pompiers locaux et offrent aux habitants l'occasion de danser et de faire la fête ensemble. La musique va des chansons françaises traditionnelles au succès moderne, de sorte qu'il y en a pour tous les goûts. L'atmosphère est festive et joyeuse. C'est l'occasion pour la communauté de se réunir et de célébrer ensemble la fête nationale. La célébration du 14 juillet a une longue tradition et une profonde signification culturelle. C'est un jour de réflexion sur les réalisations de la Révolution et les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont au cœur de la nation française. Les festivités ne sont pas seulement une expression de la fierté nationale, mais aussi un signe d'unité et de solidarité. De nombreux Français profitent également de cette journée pour passer du temps en famille et entre amis. Les pique-niques dans les parcs, les repas et boissons en commun et l'observation des feux d'artifice font partie des activités les plus populaires. C'est une journée où les gens de tous âges se réunissent pour célébrer les joies de la vie et les accomplissements de leur nation. Cette année encore, les célébrations ont été un grand succès. Malgré quelques inquiétudes concernant la sécurité publique en raison des foules, les événements se sont déroulés sans heures majeures. Les autorités ont pris des mesures importantes pour assurer la sécurité des participants, notamment en renforçant la présence policière et en intensifiant les contrôles de sécurité. En résumé, le 14 juillet en France est une journée de joie et de célébration. Les feux d'artifice et les bals offrent non seulement un spectacle spectaculaire, mais aussi une précieuse occasion pour les gens de se réunir et de célébrer leur identité nationale. Dans un monde souvent marqué par les conflits et les troubles, il est rafraîchissant de voir les Français mettre en avant leurs valeurs communes et leur cohésion communautaire. Le 14 juillet nous rappelle qu'une communauté forte et la célébration de la liberté et de l'unité sont parmi les plus belles réalisations de notre société. Sources, Ville de Paris, Presse française, Archives historiques. Auteurs, Anita Fack, lundi 15 juillet 24.